Salut, c'est Nico Luneven, je suis le co-skipper de Sam Davis sur Initiatives Coeur pour la Transat Jacques Vabre. Je suis né à Vannes, dans le Morbihan, et je vis à la forêt Fouenand. L'endroit presque incontournable, avec le pôle Finistère Course au Large, ce centre d'entraînement qui est quasiment unique en France. Je suis issu d'une famille où quasiment tout le monde fait du bateau, et mon père a notamment participé à la course de l'Aurore à l'époque, qui est devenue ensuite la course du Figaro. Moi, j'ai commencé la voile tout petit, dans le cadre familial, avec mes parents, des week-ends ou les croisières l'été. J'ai suivi un petit peu cette double école, en même temps l'école du large, avec des courses un petit peu longues, et puis aussi de la monotypie en habitable. Deux victoires dont je suis fier, c'est mes deux victoires sur la solitaire du Figaro. C'est forcément deux très beaux souvenirs pour moi. Et après, ces dernières années, je me suis plutôt orienté vers l'aspect navigation, stratégie. J'aime beaucoup les Imoca. Forcément, c'est les bateaux qui font rêver, donc avoir l'opportunité de naviguer sur ces bateaux-là, c'est extraordinaire. Il faut quand même mesurer la chance qu'on a de pouvoir faire ces navigations sur des beaux bateaux comme ça. Les Imoca sont des bateaux assez compliqués, entre les kits qui pivotent, les ballast qu'on remplit, les foils qu'on sort, qu'on rentre, plus toutes les combinaisons de voile, le matossage. Je pense que la voile est un super vecteur ou un support pour pouvoir faire passer des messages auprès de tout le monde, auprès des jeunes et des moins jeunes qui ne connaît pas Mécénage chirurgique cardiaque et encore plus dans le milieu de la voile aujourd'hui. On ne peut pas rester insensible à cette cause-là, donc c'est vraiment un très beau projet. J'ai déjà été un petit peu ambassadeur de Mécénage chirurgique cardiaque. Une saison en Open 750 où on portait les couleurs de Mécénage chirurgique cardiaque il y a une quinzaine d'années à peu près. La communication est très facile entre nous deux. Il n'y a pas besoin d'épiloguer, il n'y a pas besoin de parler pendant des heures. On comprend, j'allais dire qu'on parle le même langage, bien qu'elle soit anglaise, mais on va dire quand même qu'on parle le même langage sur un bateau en tout cas. La communication est facile, donc la complémentarité va avec. Ça reste malgré tout des courses quand même assez longues. On va partir entre 15 et 18 jours de course. On part début novembre du Havre, donc ça peut être des conditions de navigation hivernales sur les premiers jours de course. Donc ça peut quand même être engagé, donc ce n'est pas anodin. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que traverser l'Atlantique, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Ça ne se fait pas comme ça en claquant des lois. En plus, les bateaux sont assez compliqués, donc ça demande beaucoup de préparation, beaucoup d'anticipation, beaucoup de concentration. Le moment venu, pour ne pas faire de bêtises, avec quand même des machines qui peuvent se transformer en machines infernales si on se laisse dépasser par les événements, il ne faut pas partir la fleur au fusil parce que c'est quand même un petit peu... Voilà, c'est le projet en voyage. On essaye de mettre toutes les chances de notre côté pour que ça se passe bien quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada